Je reçois régulièrement par message 7 problématiques. Une personne a mis de l'argent de côté pendant plusieurs années et se demande comment investir ce capital. Ou une personne reçoit une grosse somme d'argent, liée par exemple à un héritage, à la vente d'un bien immobilier ou à une prime, et se demande également comment investir cette somme. Alors que faire dans cette situation ? Est-ce qu'il faut plutôt investir cette somme d'un coup ou il faut plutôt investir cette somme sur plusieurs mois ou plusieurs années ? Quels actifs faut-il privilégier ? Mon nom est Benoît MZ, je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces différentes questions. Alors pour investir cet argent, il y a deux visions qui s'opposent. La vision dollar cost averaging et la vision lump sum investing. Avec la vision dollar cost averaging, tu vas investir cette grosse somme d'argent sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Par exemple, au lieu d'investir 100 000 euros d'un coup, tu vas investir 5 000 euros par mois pendant 20 mois. Ceux qui choisissent cette option sont souvent ceux qui ont peur de subir une baisse des marchés financiers au moment où ils commencent à investir. Ils préfèrent donc répartir leur investissement sur plusieurs mois ou sur plusieurs années afin de lisser le risque. Ceux qui adoptent la vision lump sum investing investissent au contraire cette somme d'argent d'un coup. Par exemple, ils investissent 700 000 euros au jour 1. Alors quelle vision dois-tu adopter ? Plutôt la vision lump sum investing ou plutôt la vision dollar cost averaging ? Il y a plusieurs études qui viennent répondre à cette question. Dans son étude dollar cost averaging just mean taking risks later, Vanguard vient apporter des réponses à cette question. Dans cette étude, ils ont simulé un investissement de 1 million de dollars sur 10 ans. Avec d'un côté du coup la stratégie lump sum investing où 1 million de dollars est investie d'un coup au premier jour. Et de l'autre côté, la stratégie dollar cost averaging où 1 million de dollars est investie sur une période de 12 mois. Donc la durée qui a été testée au niveau de cette étude, elle est de 10 ans et avec les données allant de 1926 à 2011. Donc par exemple sur la période janvier 1926 à décembre 1935, puis de février 1926 à janvier 1936, etc. etc. Jusqu'à ce qu'on atteigne du coup décembre 2011. Le portefeuille qui a été testé, c'est un portefeuille 60% actions US, 40% obligations US. Et il ressort de cette étude qu'investir d'un coup est plus profitable dans 67% des cas. Alors ce n'est pas vraiment surprenant parce que les marchés montent sur le long terme et on retrouve à peu près les mêmes chiffres, quelle que soit l'allocation de ton portefeuille, de 100% actions à 100% obligations. Il y a une autre étude qui a été effectuée par PWL Capital et qui est allée plus loin en prenant en compte le contexte financier actuel. Aujourd'hui, tu as un niveau de valorisation des actions qui est extrêmement haut. Cette étude a donc décidé de comparer les stratégies lump sum investing et dollar cost averaging dans le cas où les actions sont à un niveau de valorisation élevé. Plus précisément, ils ont analysé la performance de ces deux stratégies lorsque la valorisation des actions est dans le top 5% de son niveau le plus élevé, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc en prenant en compte cette nouvelle donnée, on retrouve des chiffres proches de ceux qu'on a vu précédemment. Donc sans surprise, on a vu que dans la majorité des cas, c'est la stratégie lump sum investing qui est la plus profitable. Alors bien sûr, tu peux avoir une approche qui se situe un peu à mi-chemin. Par exemple, pour 100 000 euros, tu investis 50 000 euros d'un coup, puis tu investis 2 000 euros chaque mois pendant deux ans. Mais si tu hésites entre ces deux approches et que tu as peur d'une chute de ton portefeuille au moment où tu investis, c'est peut-être simplement car ton portefeuille ne correspond pas à ton aversion au risque. Dans ce cas, il faut surtout réfléchir à la construction de ton portefeuille et aux actifs dans lesquels tu vas investir. Donc pour construire ton portefeuille, il ne faut pas nécessairement chercher à construire un portefeuille avec la meilleure performance. Il faut plutôt chercher à construire un portefeuille qui respecte ton aversion au risque et également bien sûr tes objectifs. Et c'est là que je vois énormément d'erreurs. Beaucoup de personnes ont une vision de long terme pour leurs investissements. Donc ils investissent avec un horizon d'investissement de 15, 20 ans, même parfois plus. Mais le problème de beaucoup de ces investisseurs, c'est qu'ils n'aiment pas investir dans des actifs qui sont volatiles, avec une forte volatilité. Donc un actif qui a une forte volatilité, c'est un actif qui va beaucoup fluctuer à la hausse comme à la baisse. C'est par exemple le cas des actions, du marché actions qui connaît une forte volatilité. Donc le problème fondamental, c'est que beaucoup d'investisseurs qui ont une vision de long terme confondent en fait la volatilité et le risque. Et c'est vraiment une erreur colossale qui peut te coûter plusieurs centaines de milliers d'euros sur le long terme. Warren Buffett, considéré comme le plus grand investisseur encore vivant, apporte des précisions importantes sur ces deux notions dans sa lettre aux actionnaires en 2015. Donc je cite Warren Buffett, c'est un peu long, mais ça vaut vraiment le coup de comprendre cela. Sur le long terme, les instruments financiers liblés en devise sont des investissements bien plus risqués qu'un portefeuille d'actions varié acquise au fil du temps et n'impliquant que des taxes et des commissions symboliques. Cette leçon n'est pas habituellement enseignée dans les business schools, où le terme volatilité est presque universellement utilisé comme équivalent de risque. Ce postulat a pour but de faciliter l'apprentissage, mais il est complètement faux. Le terme volatilité est très différent du terme risque. Pour la grande majorité des investisseurs qui peuvent et devraient investir dans les actions avec une vision sur plusieurs décennies, la chute des cours n'a pas d'importance. Pour eux, un portefeuille d'actions diversifié acquise au fil des années sera bien moins risqué que des titres financiers indexés sur le dollar. Donc en fait, ce qui est vu comme peu risqué car peu volatile, par exemple le fait de garder son argent sur son compte bancaire, c'est en fait très risqué. Et au contraire, ce qui est vu comme risqué car volatile, donc par exemple investir sur les marchés financiers, c'est en fait peu risqué si tu as une vision de long terme. En effet, en prenant en compte les chiffres du S&P 500, la durée moyenne pour retrouver les plus hauts après un marché baissier, c'est-à-dire après une baisse de plus de 20% et de seulement 26 mois, soit un tout petit peu plus de 2 ans. Autrement dit, si tu as une vision de long terme, investir dans les actions n'est pas risqué car les indices sont câblés pour monter sur le long terme. En revanche, il est vrai qu'investir sur le marché actions, ça va être un investissement très volatile. Donc pour diminuer la volatilité de ton portefeuille, il faut investir dans d'autres actifs qui croissent également sur le long terme, mais qui ne sont pas corrélés au marché financier sur le court terme. Donc ça va te permettre de lisser la performance de ton portefeuille. Donc par exemple, ça peut être intéressant d'investir dans les obligations, les SCPI ou encore dans les foncières cotées pour réduire la volatilité de ton portefeuille parce que ce sont des actifs qui ne sont pas toujours corrélés avec le marché actions en cas de crise. Donc il faudrait faire une vidéo de plusieurs heures pour couvrir ces différents sujets. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc si tu veux aller plus loin, je parle régulièrement de la construction d'un portefeuille diversifié dans ma newsletter. Si tu t'inscris à cette newsletter, tu vas recevoir trois ou quatre fois par semaine des mails avec des conseils pour construire ton portefeuille en fonction de ton inversion au risque et bien sûr également de tes objectifs. Cette inscription, elle est totalement gratuite et tu peux bien sûr te désabonner quand tu le souhaites si le contenu ne te convient pas. Si tu es intéressé pour recevoir ces mails, tu peux cliquer juste ici. Dernier point important, une fois que mes mails sont envoyés, il n'y a aucun moyen de les retrouver. Donc si tu ne t'inscris pas maintenant, tu vas passer à côté des mails que je vais envoyer dans les prochains jours et également bien sûr des mails que je vais envoyer dans les prochaines semaines. Donc encore une fois, le lien est juste ici. C'est gratuit et tu peux bien sûr te désabonner quand tu le souhaites. N'hésite pas à tester. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao !